Pour la session qui, n'en doutons pas, sera celle qui marquera ces assises. Avec Marie-Thérèse, Denis, Jean, c'était la conclusion de nos travaux préparatoires. Cette session marque les esprits et nous sommes heureux d'être avec vous et avec l'ensemble de l'équipe et du comité de pilotage qui a organisé cette session à la demande active de notre doyen en chef qui tenait à ce que cette thématique soit présente lors des assises, une thématique qui anime beaucoup les CHU et qui a déjà fait l'objet de travaux importants. Alors, quelques mots d'ouverture si j'arrive à trouver le bon bouton pour changer les diapos. Ça doit être celui-ci. Voilà. Quelques mots d'ouverture sur les enjeux de la transition écologique. Le concept de développement durable, nous ne l'inventons pas en France. Nous en apparrons et nous participons à sa définition. L'idée toute simple, c'est de se dire que ça nous concerne de vivre dans notre monde sans empêcher ceux qui, après nous, y vivront, d'y vivre également bien, en bonne santé et correctement. Donc, c'est un concept qui s'appuie sur un trépied, l'écologie, le social, l'économique, et qui se traduit par de nombreux objectifs que je ne vais pas détailler maintenant puisque nous sommes pris par le temps. Les établissements de santé sont-ils concernés par le développement durable ? Vous connaissez ces sujets comme nous. Ils le sont, bien sûr, pour une raison simple. C'est que la mission des hôpitaux, c'est d'œuvrer pour le développement durable, celui de l'humanité. Et donc, le simple fait que nous soyons engagés dans la santé, le développement de la santé, la formation en santé, la recherche en santé, nous inscrit naturellement dans cette thématique du développement durable. Cette mission première, promouvoir la santé et la vie bonne pour les patients qui se confient à nous et plus largement nos concitoyens. C'est aussi un sujet qui concerne les hôpitaux du fait de la question qui se pose aujourd'hui dans notre monde sur la disponibilité des ressources. Donc, la durabilité économique, c'est celle de la consommation des ressources, c'est celle de la capacité aussi des hôpitaux et des établissements à être durablement efficaces. Et puis, le développement durable et ces thématiques, nous le savons, ça a été dit tout à l'heure par la ministre, c'est dit par les conférences, ça a été dit dans de nombreuses tables rondes, cette thématique de l'attractivité. Le développement durable est un sujet de préoccupation, non seulement pour nous ici, mais pour toutes les communautés hospitalières et hospitales universitaires, singulièrement dans les jeunes générations, mais pas seulement. En tout cas, aujourd'hui, c'est un sujet qui est extrêmement présent. C'est aussi un domaine qui nous concerne parce que la réglementation ne manque pas d'originalité, de densité, de vitalité sur ce terrain comme sur beaucoup d'autres. La réglementation qui nous ficelle toujours plus a commencé évidemment à croître dans le domaine du développement durable. Vous savez que nous sommes censés représenter 8% des émissions de gaz à effet de serre dans le système de santé, donc aussi pour cette raison, nous sommes concernés. C'est d'ailleurs pour cette raison notamment que, et il faut le saluer et le redire chaque fois, le club des DGA de CHU s'était emparé de ce sujet et avait proposé d'en faire une thématique stratégique majeure pour l'ensemble des conférences de CHU. Vous voyez que quelques années après, nous sommes là et aux assises. C'est une des sessions retenues dans le cadre du programme. Dans les principaux postes responsables des émissions de gaz à effet de serre dans les hôpitaux, on pense très souvent transport, spontanément, d'ailleurs dans la vie en général. Et on sait, en voyant ce graphique, que la plus grande contribution, mesurée en tout cas à ce jour, se situe plutôt dans le domaine des médicaments. Alors aussi pour des raisons de transport des médicaments, de fabrication des médicaments, etc. Mais un des postes les plus concernés, c'est celui-là, comme vous le voyez ici, et je sais que nous connaissons ces données. Donc médicaments et dispositifs sont parmi les premiers thèmes impactants en matière d'émissions de gaz et donc de préoccupations de développement durable. Et puis ça se traduit par un ensemble de thématiques majeures sur la décarbonation qui concerne les hôpitaux. Ici, vous avez les 13 clés de la décarbonation proposées par le C2DSS, qui agit depuis des années dans ce domaine du développement durable en santé. Nous connaissons ces thématiques, elles vont être évoquées. Je ne rentre pas dans les détails. Ces éléments étaient ici présents simplement pour donner quelques cadrages. Un dernier mot. Nous sommes concernés par le développement durable, aussi parce que c'est désormais présent dans les critères de certification. La HAS en a fait dans ses manuels deux thématiques. Ici, vous avez une illustration, bien sûr prise dans un CHU chère à mon cœur, mais il y en a d'autres. Ce sont des problématiques qui rentrent en jeu dans les processus de certification et qui sont du coup un levier de motivation sur les processus de certification, puisque, nous l'avons dit, développement durable, thématique majeure dans les générations professionnelles montantes. Voilà quelques mots d'ouverture qui vont être complétés par mes partenaires ici présents, avant d'engager les travaux des tables rondes. Alors, effectivement, je voudrais juste rajouter un mot sur le concept One Health à proprement parler. Là, on a évoqué dans ses premières diapositives les problématiques du poids écologique du système de santé, mais le One Health et l'impact du One Health sur le système de santé peut être autre. L'émergence du Covid, qui est typiquement un problème One Health, nous a démontré, effectivement, que cette vision large des problématiques de santé, qu'il s'agisse des problèmes environnementaux, mais aussi de la santé humaine ou de la santé animale, devait être appréhendée dans son ensemble maintenant. Et d'ailleurs, nous devions avoir une première conférence par Muriel Vessietosa, donc chef du département santé animale de l'INRA, qui a été en quelque sorte une victime collatérale de cette émergence Covid, puisqu'elle a été terrassée temporairement par le virus et ne pourra malheureusement pas faire cette intervention cet après-midi. Cela étant, le professeur Jean Sibilia va faire une présentation assez large de ce qu'est le concept One Health. Et puis ensuite, nous recentrerons effectivement la session sur le poids écologique du système de santé avec différentes interventions. Donc je laisse ma place tout de suite à Jean. Merci beaucoup et j'introduirai en excusant, malheureusement, Muriel, qui devait participer à cette première partie et qui nous aurait parlé de santé animale. Et voilà, sans trahir un secret médical, puisque c'est la session des braves, elle est clouée au lit par un virus qui s'appelle SARS-CoV-2. Donc vous voyez, elle a un pied de nez des écosystèmes. Donc on lui souhaite un bon rétablissement et malheureusement, elle ne pourrait pas être présente. Merci les présidents d'avoir Frédéric et moi. Nous sommes très heureux que vous ayez sélectionné ce point, je pense, majeur. Et je voulais vous dire en introduction ce qu'on a dit ensemble d'ailleurs hier en conférence de presse. Trois petites choses très simples en introduction. La première chose, c'est que c'est la session des braves. Vous êtes peu nombreux, mais le message portera. Les petites graines seront plantées. J'en suis persuadé. C'est qu'on doit être certain de partager, parce que nous sommes des gens de la santé, du monde de la santé, des soignants et notamment du monde hospitalier universitaire. Il faut qu'on partage la conviction que cette cause du One Health, d'une seule santé, est une cause majeure, est une cause universelle. Et qui mieux que les gens de la santé, nous, et notamment les CHU, les HU, peuvent porter cette cause-là. Je pense que c'est un point majeur et c'est une très belle façon de valoriser notre responsabilité populationnelle, mais sociétale. Moi, j'ai beaucoup, beaucoup de respect et d'engagement dans le rôle sociétal de nos établissements, de nos universités. Pour moi, c'est vraiment un point majeur et de nos établissements. On n'est pas là que pour faire juste bêtement du soin. On est là aussi pour porter des valeurs, des messages et je pense des très belles valeurs de notre système. Je te remercie, Philippe, tu l'as dit hier et j'y reviendrai. C'est des valeurs de générosité, d'altruisme. Rémi l'a rappelé. Dans quel pays du monde vous pouvez venir avec votre carte vitale et on va vous administrer avec votre carte vitale et sur votre seule carte vitale un traitement à 400 000 euros ? Ça n'existe nulle part ailleurs qu'en France. Donc, c'est quand même des valeurs d'altruisme, de générosité et qui font la valeur aussi de notre système. Ce n'est pas que la production T2A. Je pense que je voulais insister sur ce premier point et il faut le faire briller. Le deuxième point, il est encore beaucoup plus court. C'est ne soyons plus dans le déni de la situation actuelle. Ça va être un des éléments de mon exposé. Il faut qu'on regarde les choses en face. En fait, je cite souvent de plus en plus, malheureusement, cette phrase qu'on attribue à Camus qui est de dire que ne pas nommer les choses aggrave les malheurs du monde. C'est vrai. Aujourd'hui, il faut dire qu'on est rentré dans une période sociétale et une période de l'humanité au sens large qui est une période qui va être compliquée pendant les prochaines décennies. Quoi qu'on dise, la COP vient de se finir, mais regardez le rapport du GIEC. C'est devenu incontournable, en fait. Et le troisième point, il faut qu'on ait un plan d'action. Ça ne sert à rien de pleurer, ça ne sert à rien d'analyser. Il faut aussi agir, en fait. Et je ne reprendrai pas aussi des éléments célèbres. Le plus important, c'est d'agir. Aujourd'hui, on partage le constat, en tout cas nous, dans notre monde, on le partage. Il faut agir. Et on a quatre points. C'est très simple aussi. Quatre points d'action. Le premier point, c'est, tu viens de le dire, Frédéric, c'est avoir une stratégie de soins qui est une stratégie efficace et frugale. La frugalité aujourd'hui, le coût-efficacité, je pense que c'est important en termes de frugalité à la fois du coût, mais aussi du coût en taxes carbone. Donc, je pense que c'est un premier point. Le deuxième point qui est lié à ce premier point, c'est allons de plus en plus vers de la prévention. Je pense que si demain, on était capable de prévenir le diabète, l'obésité, les complications cardiovasculaires, les maladies neurovescues, je pense qu'on aurait fait une économie humaine incroyable et qu'on pourrait dégager des marges pour faire des choses différentes. Demain, prédiction, dépistage, prévention, je pense que c'est vraiment un credo majeur. Le troisième point, on l'a abordé aussi au fond. C'est pour ça que cette session est transversale. C'est qu'il faut qu'on mette l'accent sur la recherche et la formation transdisciplinaire qui s'intéresse au sujet de santé environnementale. Et je suis trop heureux que la session qui suivra, Marine, je t'ai perdue, tu dois être dans la... Tu es quelque part dans la salle... Hop, pardon, tu es déjà là, pardon. Et M. Boisson, vous allez parler, en fait, de ce qu'on essaie de faire, de parler de cette formation et on essaie d'incrémenter cette formation. Et le dernier point de notre plan d'action, et ce n'est pas le moindre de ces points-là, c'est qu'il faut faire briller quelque chose qui émerveille les gens. Je suis vraiment convaincu qu'il faut faire briller la science. Dans un monde, on l'évoquait hier en conférence de presse, moi je suis sidéré, c'est Claudie Agnoret qui m'a donné cet élément-là. Je l'ai croisé récemment. Elle m'a dit, je fais de plus en plus de rencontres et je rencontre de plus en plus de platistes. Vous savez ce que c'est les platistes ? C'est ceux qui pensent que la Terre est plate. Et elle me dit qu'aujourd'hui, et les enquêtes le montrent, les enquêtes dans les populations de 20 à 25 ans, tout niveau social, vous avez près de un sujet sur 5 de 25 ans qui pense que la Terre est plate. En tout cas, qui a un doute et qui pense qu'on lui raconte des conneries quand on dit que la Terre est ronde. Donc vous imaginez quand même l'impact, le relativisme que le président citait dans son discours du 7 décembre dernier. Cette empreinte du relativisme, c'est toutes ces pseudo-sciences alimentées par les réseaux sociaux. Aujourd'hui, la science doit briller. Et la science est la philosophie, la philosophie des sciences. Et je pense que c'est très important. Et c'est ce que je vais vous montrer avec quelques diapos pour essayer non pas de vous émerveiller de mon topo, ce n'est absolument pas l'objectif, mais de vous émerveiller de ce qu'est le vivant et de ce qu'est la science du vivant. Et je pense que c'est ça un des messages qu'il faut faire passer du plus petit au plus grand, de l'école jusqu'à l'université du 4e âge. Je pense qu'on peut émerveiller tout le monde de ce qu'est le vivant. Le vivant, c'est une vieille histoire. Je vais vous la raconter en 3 minutes. Ça commence il y a longtemps sur Terre, 3,8 milliards d'années. La première petite bête qui était un extrémophile. Et depuis, il y a un incroyable fil rouge de la vie qui s'appuie sur un triptyque, un triangle, qui est l'organisation et la diversification. La vie a en soi une pulsion profonde de se diversifier et de s'organiser en permanence. Avec un troisième élément de ce triangle magique qui est de s'adapter en permanence. Le concept d'organisation et de diversification mène à cette biodiversité incroyable. Et je voulais rendre hommage à Hubert Reeves, qui a été un homme extraordinaire. J'ai eu la chance de l'entendre une fois. Il a, vous savez, il n'y a pas longtemps rejoint les étoiles. Mais c'est lui qui nous a expliqué, et c'est une vérité biologique, que les acides nucléiques, on trouve des débris d'acides nucléiques sur des poussières de comètes et d'astéroïdes. Donc c'est vrai qu'il y a un tout, et le tout de la matière qui nous compose est quelque chose qui compose l'univers. C'est assez incroyable, et je vous incite à y penser avant les fêtes. Cette diversification, cette biodiversité, c'est un fil rouge imperceptible. Vous savez, entre la matière élémentaire et le vivant sophistiqué, finalement, ce n'est qu'un problème d'organisation et d'énergie dans le système. Mais au fond, la matière première, qu'elle soit organisée ou pas, elle est exactement la même ici, dans cette salle ou aux confins de l'univers. En fait, les éléments élémentaires, simplement, ils s'organisent différemment. Quand ça devient... Alors, je pense qu'il y a quelques adjacents dans la salle. Je vois mon ami Marc, le schnapps, qui n'est pas le schnapps. Vous savez, mais le schnapps, c'est H-N-O-P-S, c'est la marque élémentaire atomique de ce qu'est une matière organique. C'est ce qu'on cherche en Mars. Donc, il y a du schnapps un peu partout. Il y a de la matière organique. Et un jour, la matière minérale qui s'est déjà organisée, évolue vers quelque chose qu'on appelle de la matière organique qui finit un jour par devenir vivante. Il y a 100 définitions du vivant. Est-ce qu'un virus est un organisme vivant ? Vous savez qu'on peut discuter, je ne le ferai pas aujourd'hui, mais c'est une notion qui montre bien ce que je veux vous expliquer et m'émerveiller de ce continuum du plus élémentaire et du plus inerte au plus animé. Et il y a une interdépendance de l'ensemble de ces choses. Le troisième trépied, c'est l'adaptation. Et c'est là que je veux en venir pour à la fois vous émerveiller et vous mettre en alerte. Cette adaptation, elle est nécessaire. On a vécu pendant presque deux siècles sur une vision post-darwiniste et qui a été reprise, notamment dans le domaine de l'économie, en se disant, c'est struggle for life. C'est le meilleur. La survie passe par le combat, en fait, social et autres. C'est totalement faux. Vous savez que ça existe, c'est vrai. Il y a de la survie par compétition, mais il y a aussi énormément de survie et la grande majorité de ce qui fait que l'on survive et qu'on s'adapte, vous savez ce que c'est ? C'est magnifique, c'est la symbiose. Et je voulais montrer, c'est un schéma personnel que j'ai construit avec le temps, que la symbiose, ce n'est pas seulement la symbiose du corail qui blanchit aujourd'hui, qui est un exemple magnifique, mais je prendrais les deux bouts de la symbiose. La symbiose la plus élémentaire, c'est la symbiose d'un boson et d'un quark. S'il n'y a pas de symbiose entre un quark et un boson, la matière n'existe pas et on est dans du vide permanent. Et à l'autre extrémité, la pensée n'existe pas s'il n'y a pas de symbiose neuronale et de connexion neuronale. Et vous voyez, entre ces deux éléments symbiotiques extrêmes, vous avez tout un gradient de symbiose et qui se traduit en fait par un élément clé, c'est d'essayer de savoir ce que l'on est. Et vous savez qu'aujourd'hui, on sait que nous sommes un holobionte, un être humain, un être vivant est un holobionte. En fait, nous sommes une succession de symbiose avec une symbiose primitive qui est absolument magique, qui est la symbiose, je pense que vous connaissez cette symbiose élémentaire, qui un jour, il y a bien longtemps, un bon petit milliard d'années, un jour, une bactérie a décidé de vivre en symbiose avec un eucaryote. Donc, le prokaryote va rentrer gentiment dans l'eucaryote et le prokaryote qui symbiose avec l'eucaryote est la mitochondrie qui aujourd'hui donne l'énergie de nos cellules. Donc, nous sommes un holobionte issu d'une endosymbiose primaire qui est celle d'une petite bactérie que l'on connaît qui est venue devenir nos mitochondries sans quoi nos cellules ne fonctionneraient pas. Et puis, bien au-delà de cette endosymbiose primaire, c'est encore plus émerveillant. Aujourd'hui, on vit dans une endosymbiose environnementale avec un environnement interne et externe. C'est le concept des exposomes. L'exposome interne, c'est tout simplement toutes ces petites bactéries qui nous colonisent et vous savez que 60% de nos métabolites sont issus des bactéries qui sont dans nos muqueuses. 60% de nos métabolites. Donc, nous vivons avec des bactéries et pas que, avec un certain micro-organisme non aux muqueuses et nous vivons dans un environnement où tout est interdépendant. La vie n'existerait pas. Vous connaissez la phrase d'Einstein sur les oiseaux et les abeilles. Un monde sans abeilles, un monde sans oiseaux n'existerait pas plus de trois jours parce que tout est interdépendant et c'est un mathématicien qui a dit ça. Je pense que c'est tout à fait étonnant. Donc, s'intéresser à l'histoire des vertébrés, nous avons commencé comme ça. Un tout petit tube avec deux entrées, ça rentre et ça sort, ça se nourrit. Mais pour se nourrir, il est mieux de bouger. On crée un système nerveux et pour alimenter tout ça, on se fait coloniser par des bactéries. Voilà l'ancêtre des vertébrés, un petit être tunnelisé, entrée-sortie avec un petit système nerveux au fond des mers et un jour, bien sûr, le système nerveux se développe et on aboutit à ce qu'on appelle aujourd'hui un vertébré ou un homo sapiens et c'est ce qu'on est aujourd'hui, l'héritage de tout ça et je trouve ça absolument incroyable. La science, on doit s'émerveiller de cet adage qui pourrait être une fable, une phrase de La Fontaine. On a toujours besoin d'un plus petit que soi et ça doit vous rappeler que cette chose est imminemment fragile. Et je vous montre, évidemment, je vous ai dit en introduction qu'il faut de la lucidité et pas de déni. Tout ça est une merveille incroyable et c'est peut-être unique et peut-être unique sur cette petite planète bleue. Vous connaissez peut-être le paradoxe de Fermi. Le paradoxe de Fermi, c'est de dire que l'univers est infini, immense, le temps est immense. Si le vivant était quelque chose de stochastique, d'aléatoire, on devrait trouver des preuves directes ou indirectes du vivant ailleurs. Or, aujourd'hui, après un siècle d'observations denses de l'homme, aujourd'hui, nous n'avons aucune preuve directe ou indirecte qu'il existe une forme de vivant détectable ailleurs. Et donc, ça nous rend et nous donne une responsabilité encore plus grande sur notre planète. Notre planète est peut-être unique et la vie que nous connaissons est peut-être unique. Et ça nous engage peut-être encore plus en termes de responsabilité à la défendre. Ce n'est pas moi qui le dit, c'est la une du monde du 22 novembre dernier. Je vous incite à lire ce papier et notamment à lire aussi les publications qui en sont issues avec ce rapport et ce papier de PNAS que je ne montre pas, qui est de tester les hypothèses extrêmes du GIEC, c'est-à-dire l'observation que l'augmentation de la température moyenne ne serait pas de 1,5 à 2,5 mais de 2,5 à 2,8 et les scénarios à 2,8 ou 2,9 créent un état de létalité dangereux pour l'espèce humaine. Et donc, c'est pas, voilà, c'est une simulation parmi d'autres mais c'est une simulation qui aujourd'hui repose sur des mesures. Donc, je vous en attente. Mais, j'ai dit et je voulais que vous finissiez bien ces assises et vous partiez avec des étoiles dans les yeux si je peux dire et s'émerveiller. Et on peut finir en s'émerveillant. Je vais vous raconter une excellente nouvelle que j'ai apprise il n'y a pas longtemps et qui permet de rester optimiste, permet d'espérer. C'est l'incroyable résilience du vivant et c'est l'histoire de l'ours blanc. Vous la connaissez ? Je vais vous la raconter. Elle est très simple. L'ours blanc existe parce qu'il y a 500 000 ans, en fait, en raison de modifications climatiques déjà, l'ours brun a splitté en une espèce à peau blanche qui a migré dans les zones froides et une espèce à peau à poil brun qui s'appelle le grizzly et qui est resté dans ces zones-là. Aujourd'hui, sous l'effet du réchauffement climatique, vous savez que l'ours brun malheureusement est en danger, mais comme ça se réchauffe, le grizzly remonte et, miracle, on a assisté aujourd'hui à un accouplement, un réaccouplement 500 000 ans après, à nouveau du grizzly et de l'ours blanc et viennent d'être détectés en 2017 les premiers hybrides fertiles issus du grizzly et de l'ours blanc portant le patrimoine de l'ours blanc. Donc l'ours blanc ne va pas disparaître. J'ai raconté ça à mon fiston qui va dire « mais papa, qu'est-ce que tu nous racontes ? » Mais il ne sera plus blanc, c'est vrai, il ne sera plus blanc, mais il va porter le patrimoine de l'ours blanc et un jour peut-être, l'ours blanc redeviendra blanc. Je pense que c'est un message tout à fait formidable qui traduit la force de l'interdépendance et la résilience du vivant qui est extrêmement forte sous réserve que l'on laisse le temps au vivant de s'adapter. Et l'homme, sa responsabilité, c'est de donner le temps à la planète et au vivant de s'adapter. Donc ma conclusion, c'est que l'art du bonheur, un des arts du bonheur, ce n'est pas le seul, heureusement, c'est de contempler et de s'émerveiller. Et on peut, vous voyez, je vous ai proposé trois choses, s'émerveiller de la pulsion de vie. J'ai entendu ça, c'est un philosophe italien, j'ai vu une fois, qui m'a raconté un truc, j'ai trouvé ça génial, il m'a dit, regarde un arbre pousser, une plante pousser, elle pousse vers la lumière. Rien que ça, voilà, j'ai trouvé que c'était très très joli. L'interdépendance symbiotique universelle que je vous ai expliqué et puis la conscience qu'on est un petit bout du tout. Et ça, je pense que c'est important. L'homme n'est pas un homme isolé, suspendu, en fait. On est un petit bout de tout ça et je pense que ça nous engage. Aujourd'hui, il est trop tard pour être pessimiste. Je pense que c'est, pas de moi, mais je pense que c'est vraiment trop tard. Il faut vraiment agir et agir, c'est certainement développer ce que l'OMS a déjà dit, vous voyez, il y a bien, bien longtemps, on ne réinvente rien, 10 ans 48 et mettre en oeuvre, c'est pour faire la transition avec la suite, mettre en oeuvre ce concept d'une seule santé qui n'est pas seulement la santé animale et humaine, mais aussi la santé des plantes et la santé des écosystèmes. En fait, c'est un élément à quatre cercles, ça fait plaisir à François Crémieux, c'est les quatre cercles, mais ce n'est pas les mêmes, quatre cercles absolument interdépendants et qui nécessitent en fait une approche et qui mieux que, et je conclue par ça, les gens de la santé et notamment les hospitales OU, notamment les CHU, qui mieux que nous pouvons porter ce type de concept et de valeur et je vous cite c'est intéressant les six soft skills du One Health qui ont été évoqués et qu'il faut porter quand on porte ce concept-là, la pensée critique, la pensée complexe, la pensée systémique, l'aptitude à la pluridisciplinarité, la capacité à collaborer et la culture de l'incertitude. Vous voyez, c'est juste pour résumer un peu, finalement, qu'est-ce qui doit sous-tendre notre capacité à avoir cette vision, cette nouvelle vision absolument indispensable sans quoi, je ne sais pas ce que feront nos enfants et les enfants de nos enfants, en tout cas, on va les mener dans des choses, tu l'as dit Frédéric, très difficiles. merci beaucoup. Merci, merci Jean. Je me demandais si c'était ton petit-fils qu'on voyait à l'écran. Oui, ton fils, bien sûr. Modèle de développement présenté comme l'aboutissement du développement de l'humanité, formidable, le tien. Alors, je penserais amener la photo du mien la prochaine fois, d'ailleurs. On est avec Jean, évidemment, toujours emmené en voyage et je crois que Marie-Thérèse et Denis voulaient dire un mot à ce sujet. Oui, alors, je vais commencer. Je voudrais juste rajouter un petit supplément, si je puis dire, à ce qu'a dit Jean qui a parlé d'adaptation et effectivement, c'est ce qui se passe ou ce qui va se passer avec les problématiques du poids écologique, du système de santé, de la transition écologique. Mais c'est aussi prévoir ces approches une seule santé ou un health et éviter qu'on se retrouve dans une situation de blocage qu'on a pu connaître dans certains services hospitaliers avec le Covid. Et je ne prendrai qu'un exemple, les grands organismes de recherche, il y a des programmes européens maintenant sur le sujet, vont voir dans les réservoirs d'où sortent la plupart des virus, et notamment chez les chauves-souris, étudier les viromes pour essayer d'anticiper la prochaine pandémie et de se retrouver dans une situation telle qu'on a connue. Donc, c'est aussi cette dimension-là qu'est le One Health. Je vais enchaîner parce qu'on dit que ce sont les femmes qui sont bavardes, mais je vois qu'il faut accélérer. En tout cas, Jean, juste sur le grizzly, ça vaut pour la peau humaine. Étant spécialiste de photobiologie, je veux dire, nos différences de pigmentation, c'est de l'adaptation. Donc, on voit d'ailleurs changer les phototypes actuellement. Voilà. Donc, je vais passer la parole à deux jeunes collègues puisqu'on a vu que nous avons une responsabilité et des missions d'éducation très importantes autour de nous, pour l'ensemble des professionnels de santé et pour la population. Donc, on va commencer par des présentations. D'abord, le professeur Julien Poissy, je crois. Non, alors, le docteur Marine Sarfati. Il faudrait changer la présentation. D'accord. Donc, si on peut lancer la présentation du docteur Marine Sarfati. Donc, ils vont nous parler des actions de formation initiales et continues en transition écologique. Mesdames, Messieurs, bonjour à toutes et tous. Je suis le docteur Marine Sarfati, donc, rhumatologue et responsable de la formation en santé environnementale à la faculté de Lyon-Est. Tout d'abord, merci aux assises hospitales universitaires pour l'invitation à vous parler des formations initiales et continues en médecine et santé environnementale. Donc, tout d'abord, étant donné la crise environnementale actuelle, qu'elle soit climatique de la biodiversité, il est légitime de se demander est-ce que les soignants de demain sont suffisamment formés à ces enjeux. C'est comme ça qu'en 2020, j'ai rejoint un think tank qui s'appelle le Shift Project pour mener un état des lieux qui existait en termes de formation aux agents environnementaux pour les étudiants en santé. Donc, l'enquête était double, quantitative puis qualitative et au niveau quantitative, on avait un déséquilibre entre une forte demande des étudiants à être formés qui contrastait avec une faible offre de la part des universités et des instituts. Près de 20% des étudiants étaient formés et quand ils étaient formés, c'était parfois que quelques notions dans leurs cours. Pour comprendre ce déséquilibre, j'ai pu poursuivre avec une enquête qualitative où j'ai interviewé des professionnels du secteur de la santé à la conférence des doyens des facultés de médecine de France, des directeurs d'études des écoles de santé publique de Rennes, de Bordeaux et des personnes au sein du ministère de la Santé et de la Recherche. Des réponses étaient unanimes, il y avait une vraie volonté de construire des formations mais ceci s'est heurté au fait que les formations sont vastes, sont déjà très chargées pour les étudiants et que la santé environnementale est un domaine complexe. Parallèlement à ça, en février 2022 est sorti le rapport ministériel, le rapport Jouzel qui demande à ce que tous les étudiants du supérieur maintenant soient formés aux enjeux de la transition écologique. C'est comme ça qu'avec la conférence des doyens, on a pu mener un projet de module pédagogique numérique de médecine et santé environnementale. Donc, pour qu'il soit facilement déployable, on a fait un module numérique et je vous l'ai dit, les formations sont déjà chargées et on a choisi une durée maximum de 6 heures de vidéos réparties en une vingtaine de vidéos de 15 minutes chacune qui est une véritable introduction à la médecine et santé environnementale destinée aux étudiants les plus jeunes mais on le verra tout à fait exportable à la formation continue qui est devenue obligatoire à partir de cette rentrée et bien évidemment qu'on veut étendre aux autres filières du soin qui sont bien sûr concernées. On l'a mis en place avec les doyens respectifs de Lyon et de Strasbourg, professeurs Gilles Rode et Jean-Sibilia que je salue et que je remercie et avec un collègue de l'Institut de la transition environnementale de Sorbonne Université. On s'est également entouré d'étudiants et étudiantes pilotes pour vérifier que le module correspondait bien à leurs attentes. Donc je vous ai dit c'est un domaine complexe et pour répondre à ça on a dû incarner certaines visions dans le module, une vision systémique, une vision désanthropocentrée pour remettre comme Jean-Sibilia l'a dit l'humain au cœur de l'écosystème, une vision nuancée et complexe et une vision transdisciplinaire et multi-échelle. Quand on parle de santé environnementale, de One Health, etc., on est obligé de parler de multidisciplinarité et de décloisonnement des filières et c'est pour ça qu'on a eu une trentaine d'intervenants et d'intervenantes qui sont venus tourner leurs vidéos de différents secteurs. Donc un mot sur le programme. Dans le bloc A on a parlé des approches non-entrepocentrées de la santé, donc non-centrées sur l'humain en intégrant le reste du vivant comme l'approche One Health dont on vous a parlé et l'approche santé planétaire je vais vous dire un mot à la fin. Dans le bloc B l'idée c'était de montrer que le dépassement de toutes les limites planétaires donc bien sûr le changement climatique mais aussi l'érosion de la biodiversité, les pollutions qu'elles soient plastiques, chimiques et les ressources en eau par exemple ont un lien avec la santé humaine qu'elles vont dégrader et aussi montrer la flèche dans l'autre sens à savoir que le système de soins est l'humaine pollueur vous allez avoir une conférence de Loré Marot juste après donc je n'en dis pas plus. Dans le bloc C on prend un peu de recul en parlant de philosophie de l'environnement de causalité du principe de précaution et dans le bloc D une fois qu'on a fait tous ces constats que peut-on faire en tant que citoyen mais aussi en tant que futur soignant et à chaque fois à deux échelles première réduction technique de l'empreinte environnementale et seconde arriver à des propositions d'avenir souhaitables et soutenables et en santé bien entendu la santé préventive par exemple. Donc ce module est destiné aux étudiants en médecine dans un premier temps mais on voudrait l'étendre aux autres filières et à la formation continue donc il va être en ligne sur la plateforme UNES Formation Libre et on l'a aussi proposé à la fonction publique territoriale donc il est en ligne déjà sur FunMook. C'est six heures donc de formation mais bien sûr pour répondre à l'enjeu ça ne sera pas assez et c'est pour ça qu'on a développé un réseau universitaire en santé environnementale en France avec un universitaire dans les 36 facs de médecine désignés pour porter ces enjeux et développer d'autres enseignements peut-être cette fois plus en présentiel. Je vous ai parlé de réduction technique de l'empreinte environnementale c'est l'éco-conception des soins et on a eu un projet enfin il y a un projet qui va naître qui est porté par mes collègues Laurent Zileskevitch et Julien Potéchère à destination cette fois des internes mais pareil il pourrait être exportable puisqu'il va être numérique et donc l'éco-conception des soins à qualité de soins égales c'est de choisir ou d'imaginer le parcours de soins qui soit le moins impactant sur le plan environnemental donc ça sera numérique comme je vous l'ai dit et donc c'est prévu pour la rentrée prochaine. Juste un mot sur la formation continue je vais laisser la parole à mon collègue il y a des formations enfin des DU qui existent déjà en santé et médecine environnementale dans des facultés en France et une première c'est la création d'un DU de santé planétaire qui va être créé avec l'école de santé publique de Lyon donc la santé planétaire c'est de dire que les activités humaines ont un lien négatif sur la santé des écosystèmes qui va avoir lui-même un lien négatif sur la santé humaine et des écosystèmes humains et donc d'imaginer différentes propositions d'avenir pour avoir un avenir plus durable pour nous et pour l'ensemble du monde du vivant je vous remercie pour votre attention Julien Poissy oui bien sûr c'est le moment qui est professeur réanimateur infectiologue et aussi alpiniste et qui nous présente la mise en oeuvre d'un DU dédié à la transition écologique du système de santé merci Frédéric bonjour à toutes et à tous merci de m'avoir convié à faire cette présentation je vous propose d'aborder la thématique par la notion de limite planétaire pour sortir un peu du One Health je reviendrai dessus à la fin limite planétaire c'est un concept plus large qui a été publié pour la première fois en 2009 date à laquelle 3 des 9 limites planétaires identifiées étaient considérées comme dépassées ces limites planétaires elles ont été réévaluées cette année redéfinies pour certaines d'entre elles ou en tout cas mieux définies et on sait qu'on en a dépassé 6 sur 9 on ne va pas toutes les voir elles sont toutes très importantes je vous propose pour la suite de nous focaliser sur l'altération de la biodiversité l'effondrement de la biodiversité et sur le réchauffement climatique en lien avec les émissions carbonées notamment ces deux éléments on peut les mettre en parallèle je ne sais pas si je peux pointer avec ça oui je suis obligé de tourner ok ces deux éléments émissions carbonées réchauffement et effondrement de la biodiversité ils sont à mettre en perspective avec l'ère géologique dans laquelle nous sommes rentrés l'anthropocène depuis le début de l'ère industrielle l'homme se comporte comme une force géologique en tant que telle on le sait quand on analyse les dépôts sédimentaires sur des carottes glaciaires puisque depuis l'ère industrielle nous avons une accélération très forte exponentielle des dépôts carbonés des dépôts plastiques à mettre en parallèle avec la dégradation de la biodiversité on l'a dit plusieurs fois ça se traduit comment ? ça c'est la disparition exponentielle également de tout un tas d'espèces vivantes dont nous faisons partie si on se focalise maintenant sur la problématique du réchauffement climatique et des émissions de gaz à effet de serre on sait qu'on a un certain nombre de points de bascule qui nous attendent en fonction des degrés de réchauffement qu'on va atteindre si on se focalise sur deux degrés de réchauffement j'y reviendrai juste après on a des points de bascule qui sont identifiés comme étant l'effondrement de la barreille de corail de basse latitude on y est déjà l'effondrement des massifs glaciaires de l'Antarctique de l'Ouest cette année nous sommes en plein dedans c'est en train de fondre à une vitesse spectaculaire donc ce point de bascule est probablement déjà atteint un certain nombre d'autres sur lesquels je ne vais pas insister mais qui sont des plus de carbone assez importants notamment pour ce qui concerne l'Arctique si on va jusqu'à 2 à 4 degrés de réchauffement vous voyez que que la forêt amazonienne est en danger que le sel va probablement considérablement se modifier bon je passe parce qu'après ça va être un peu angoissant le problème c'est que pour rester dans les 1,5 degrés de réchauffement selon l'accord de Paris et bien il faut être à neutralité carbone en 2050 il faut avoir diminué nos émissions carbonées de 43% d'ici 2030 et la trajectoire actuelle qui est celle-là avec une grande incertitude on est plutôt au vu des politiques actuelles à revoir avec ce que va donner la COP qui vient de se terminer mais sur une diminution d'émissions carbonées d'ici 2030 non pas de 43% mais de 2% Frédéric Bourron vous l'a dit tout à l'heure dans cette problématique le système de santé représente 8% des émissions de gaz à effet de serre le premier poste étant représenté par les médicaments il y a donc urgence à agir urgence à agir en prenant en considération la dualité dans laquelle nous sommes nous sommes nous-mêmes impactants sur l'environnement mais nous sommes aussi missionnés pour prendre en compte la fragilité à laquelle va être exposée la population du fait de ces modifications environnementales alors deux cadres s'imposent à nous en tout cas en France le premier c'est celui de la planification écologique du système de santé et de ses 7 points parmi lesquels vous voyez qu'il y a formation et recherche et puis le pacte de transition écologique signé il y a quelques mois dont vous reparlez juste après me semble-t-il alors quand on réfléchit à des actions pédagogiques on est obligé de réfléchir à science parce qu'il faut avoir le bagage scientifique pour comprendre ce qui se passe et je pourrais vous parler parce que je viens de cet environnement là je suis PEPH de médecine intensive réanimation mais je viens d'une ancienne formule avec un 2S de médecine interne et un 2S de pathologie infectieuse et donc je pourrais vous parler de l'émergence de maladies infectieuses et d'anthroposoonoses en vous racontant comment la déforestation comment la perte de biodiversité aboutit à une perte de dilution comment les ruptures de barrières d'espèces se font comment le réchauffement climatique aboutit à l'implantation de nouveaux vecteurs dans des zones où ils n'étaient pas présents jusqu'à maintenant cette année on a les premiers cas autochtones en Ile-de-France de dingue comment les déplacements de population accélèrent les migrations de virus c'est l'histoire du chikungunya comment aussi les effondrements géopolitiques peuvent entrer en percussion avec des effondrements écologiques et favoriser certaines épidémies c'est l'histoire d'Ebola et finalement comment la plus grande pandémie à laquelle nous avons été confrontés c'est pas le Covid c'est le VIH est un bon représentant de cette émergence d'anthroposio-nose cumulant tous ses aspects bien évidemment ces aspects on les a connus avec la Covid-19 je pourrais aussi vous raconter comment les élevages intensifs aviaires et porcins favorisent l'émergence de nouvelles bombes génétiques virales chez influenza etc etc moi ça fait quelques années que je m'intéresse à ça que je lis pas mal sur le sujet que je communique et en fait j'en étais resté un peu à un stade de science la question c'est comment fait-on pour avoir conscience réellement de ce qui se passe si on le perçoit pas de nos sens alors moi Frédéric qui a fait allusion ce qui me fait mal à titre vraiment impersonnel c'est purement personnel chacun est touché différemment c'est ça c'est l'effondrement de cet écosystème aussi c'est la mer de glace à Chamonix avec les grandes joures rases derrière les arrêtes de Rochefort et les dents du géant pour ceux qui connaîtraient et bien ça c'était cet environnement là un terrain de jeu il disparaît à une vitesse accélérée spectaculaire spectaculaire sous nos yeux en quelques années les mers de glace c'est un tas de cailloux quand on descend les échelles après le montant vert alors je vous propose de prendre en considération de garder ça un peu en tête comment l'émotion est nécessaire à la prise de conscience une fois qu'on a le bagage scientifique pour que science s'accompagne de conscience et que notre âme ne soit pas ruinée nous avons aussi un défi pédagogique quand on s'intéresse à la formation continue Marine vous a parlé de la formation initiale la formation initiale c'est génération Z formation continue on va être en génération X ou Y je ne vais pas commenter mais juste pour vous dire qu'on n'a pas les mêmes rapports à la technologie qu'on n'a pas les mêmes figures tutélaires qu'on n'a pas été exposé aux mêmes histoires que notre rapport au monde et à son usage n'est probablement pas le même et qu'il va falloir prendre ça en considération l'enjeu est aussi probablement dans nos structures d'avoir une formation un enseignement qui est transversal multiprofessionnel concernant tous les acteurs les soignants les médecins les directeurs le personnel technique etc. le problème c'est que l'enseignement on est en train de le voir un petit peu là avec tout ce qu'on se raconte il est très anxiogène mais qu'il va quand même falloir mettre en action tout le monde vers des actions qui soient pragmatiques et qui soient opérationnelles tout en évitant le technocratisme hors sol et en restant centré sur ce qui nous préoccupe dans nos établissements c'est-à-dire soigner alors il y a déjà quelques formations qui existent Marine a fait référence j'ai pas été exhaustif j'en ai relevé quelques-unes on a une à Sorbonne qui est très exhaustif d'un point de vue cognitif et qui se fait en distanciel il y en a une à Montpellier qui est très orientée management il y en a une pilotée par Laurie Marot qui est très orientée sur les modes de fonctionnement des institutions je vous propose une nouvelle offre de formation une réflexion pédagogique qu'on a menée à Lille sur l'impulsion de Frédéric Boiron en coordination avec monsieur Lacroix le doyen de l'UFR 3S que je remercie tous les deux au passage de leur confiance un projet qui est tripartite donc impliquant Sciences Po Lille le CHU et l'UFR 3S on est deux responsables pédagogiques donc moi-même et Antoine Gox qui est consultant achat responsable et qui représente Sciences Po le pilotage organisationnel opérationnel il est fait par Philippe Liget-Beller qui est responsable de la formation continue à Sciences Po et on a un groupe de travail mixte représentant les trois institutions suscitées on a défini plusieurs blocs d'apprentissage je me suis pas mal inspiré pour ça de ce qu'a fait Marine que je trouve très inspirante dans tout le travail qu'elle a mené que je vais très vite balayer mais juste attirer votre attention sur le fait que comme je l'ai dit précédemment l'objet c'est pas d'apporter que de la connaissance l'objet c'est aussi que les gens ils sortent de ce diplôme en ayant des actions à mettre en place alors voici les blocs le premier bloc c'est enjeux et contraintes de la transformation écologique je vous ai parlé de l'émotion et donc on va commencer par une fresque du climat qui est un bon moyen de mettre en branle l'émotion sur un panel d'apprenants hétérogènes puisque de formations professionnelles différentes ensuite on va balayer donc les aspects un peu réglementaires et les enjeux tels que je les ai exposés au départ le bloc 2 il est très médical c'est l'impact de l'environnement sur la santé les présentations verticales étant émaillées de jeux pédagogiques de tables rondes etc. pour qu'on soit dans un enseignement très participatif le bloc 3 il prend en compte la dualité à laquelle nous sommes exposés comme on l'a dit à plusieurs reprises le fait que le système de santé en tant que tel a un impact sur l'environnement le bloc 4 a pour objectif après la barre managériale de mettre en branle le travail en donnant les outils méthodologiques pour le faire et de façon à après avoir pris un peu tous ces éléments cognitifs assommant anxiogènes à relancer cette dynamique de travail on commencera par une fresque de la renaissance pour rester encore un peu dans cette histoire d'émotion et le bloc 5 ce sera la constitution d'un travail tutoré collectif qui fera logé d'une soutenance orale dont on espère qu'il aboutira à quelque chose d'opérationnel comme je l'ai dit au départ pour conclure ma présentation je voudrais revenir sur le concept 1L puisque c'est le sujet du topo il y a urgence urgence à se former pour agir je l'ai dit à plusieurs reprises agir de manière pertinente en prenant en considération notre mission de soignant dans une transversalité collaborative et multiprofessionnelle plusieurs perspectives à cet enseignement on a parlé de transformation écologique du système de santé vous l'avez peut-être perçu dans ma présentation c'est très hospitalier pour l'instant et probablement qu'il faut élargir le débat et réfléchir de façon plus transversale en impliquant les soins de ville et la problématique du changement de paradigme de nos systèmes d'un système curatif vers un système préventif l'approche One Health je l'ai remise là en recitant la One Health John Plain Affection qui fait intervenir ces différentes institutions et vous voyez qu'il y a un volet sociétal dans One Health avec des mots qui ont leur importance alors du coup je ne les vois plus très bien mais je pense que vous avez beaucoup parlé du sens enfin pardon de l'attractivité de nos structures moi je pense que pour qu'une structure soit attractive il faut qu'on y fasse et du sens et ces mots ont du sens inclusivité accès etc je pense qu'il va falloir qu'on se penche un peu plus sur ces aspects sociétaux de One Health de même que pour ce qui est de la santé environnementale et animale pour l'instant on n'est pas tellement intérêt dans nos axes de formation en tout cas en termes de plan d'action sur des champs disciplinaires qui fonctionnent encore très en silo et vis-à-vis desquels il va falloir qu'on réfléchisse à les rendre plus transversaux aussi voilà pour les perspectives éventuelles de réflexion quant à l'évolution de ce plan de formation qu'on a réfléchi sur l'île je vous remercie de votre attention